M. Rochon, bonjour. Aujourd'hui, vous voulez nous parler des banques américaines, en particulier de Wells Fargo, qui a été pénalisé récemment par un scandale sur l'ouverture de comptes factices. Donc, qu'est-ce que vous retenez de la performance boursière de Wells Fargo ces dernières semaines? Je pense que le titre a corrigé de presque 5 $, donc c'est quand même 10 %. Vite, vite, je pense que c'est comme 25 milliards de valeurs boursières qui ont été perdues. Personnellement, ça me semble vraiment exagéré. Pour une histoire, bon oui, c'est dommage. Oui, la réputation de Wells Fargo a été un peu entachée, mais c'est rien d'irréparable. C'est surtout pas, on parle pas de montant extravagant. On parle que sur 260 quelques mille employés, il y en a 5 000 quelques qui ont été agressifs dans l'ouverture de nouveaux comptes. En tout et partout, je pense que les frais chargés aux clients, c'est comme 2,6 millions. C'est une compagnie qui fait comme des milliards de profits à chaque année, donc 2,6 millions, c'est rien. On remboursait des clients, donc personne n'était perdant. Et l'amende qu'ils ont reçue pour cette pratique-là, c'est 185 millions. Ça semble un gros montant, mais on met ça en perspective, c'est 3 cents par action. Le titre a corrigé de 5 $, donc ça me semble totalement sans relation avec la réalité comme réaction boursière. Et Wells Fargo, qui fait partie du conglomérat Berkshire Hathaway, est-ce que tout ça peut avoir un impact, tout ce scandale-là peut avoir un impact sur l'ensemble du groupe? Ah, je suis sûr que non. Et même sur Wells Fargo, je suis sûr que dans 3 mois, tout ça va être oublié, puis ça n'aura plus d'impact. Déjà, je pense que la compagnie a dit qu'ils ne voyaient pas vraiment d'effet sur l'ouverture des nouveaux comptes, sur les relations avec des clients. Donc, c'est sûr que ça n'a aucun effet sur le brochure. Peut-être qu'on peut prendre un exemple dans le passé, quelque chose qui est arrivé, que les gens ont totalement oublié, mais il y a à peu près 4 ans, il y avait un trader de la banque JP Morgan qui avait perdu, je ne me souviens plus, quelque chose comme 6 milliards d'une trade sur des CDS, des Credit Default Swaps. C'était quand même une très grosse perte. C'est beaucoup plus que les 185 millions de Wells Fargo. Et je me souviens, l'action de JP Morgan avait baissé genre de 45 à 32, ce qui était une baisse de 45 milliards, ce qui était à peu près 10 fois le montant de la perte après impôt. Ça aussi, c'était une réaction exagérée. Aujourd'hui, on regarde le stock, il est 67 $, donc il a doublé depuis ce creux-là. Donc, ça aurait été une méga erreur de vendre là-dessus. Puis, on parle de ça à des gens, il n'y a plus personne qui se souvient de ça. Donc, il faut garder les choses en perspective. C'est dur parce qu'avec l'Internet, il y a tellement, on est tellement bombardé de nouvelles. Et quand il arrive quelque chose comme ça, bien là, c'est comme ça fait les manchettes partout dans le monde, puis c'est l'occasion d'aller chercher des clics, là. Donc, mais il faut garder les choses en perspective. Il faut garder toujours l'œil sur le long terme et dire, bon, bien, est-ce que c'est quelque chose de majeur ou non? Moi, je pense, dans ce cas-ci, c'est mineur. Donc, si je vous comprends bien, Wells Fargo, malgré le scandale, c'est une occasion d'achat en ce moment à la bourse? Personnellement, je pense que oui. Le titre étranger a repris à 10 fois les profits. C'est une des meilleures banques aux États-Unis. Très solide, très bien gérée. Oui, il y a eu une erreur de parcours, mais bon, ils vont s'en remettre. Puis je pense que c'est l'occasion pour quelqu'un qui a un horizon en plus long terme que la moyenne des investisseurs d'en profiter. Merci beaucoup, M. Rochon. Merci. Merci.